Les lezappings politiques comme tous les matins, bonjour Dimitri Verne. Bonjour à tous, alors on commence tout d'abord par ce drame à Crépole dans la Drôme où samedi lors d'une fête de village, un français de 16 ans, Thomas, a mortellement été poignardé à la suite d'une expédition punitive réalisée par d'autres jeunes, signe une fois de plus de l'ensauvagement de la société comme l'a expliqué le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin hier soir sur France 5. C'est évidemment une faillite générale de notre société, les parents, une partie peut-être l'immigration, l'urbanisme, évidemment des réponses pénales qui ne sont pas assez fortes, évidemment une présence de la police qui n'est pas assez forte, évidemment d'une éducation populaire qui n'est plus là. Une nouvelle scène d'horreur qui a fait réagir une partie de la classe politique hier, des élus des Républicains de Reconquête et du Rassemblement National ont fermement condamné cette attaque, ce qui semble avoir dérangé la journaliste de BFM TV Anne-Saura Dubois. On est dans une politisation de plus en plus importante du fait divers. On a désormais des politiques qui se donnent aussi le rôle d'enquêteur et de juge. Elle dénonce entre autres la récupération politique autour de ce meurtre par les différents élus de droite, car selon elle, il se baserait sur une mauvaise version. Ces cités qui iraient jusque dans les campagnes désormais pour s'attaquer à ces Français paisibles. Évidemment tout ça est encore une fois très exagéré. Exagéré, oui, tellement exagéré qu'elle est en train de se contredire en tirant des conclusions elle-même autour de cette affaire en minimisant les témoignages. Bref, bref, bref. Hier sur France 5, il y a également eu ce témoignage édifiant de la députée Sandrine Jossot, qui a raconté cette soirée autour de laquelle le sénateur Joël Guériot aurait tenté de la droguer. J'ai cru mourir parce que je pensais qu'il allait abuser de moi, parce que dans l'ascenseur je ne tenais plus debout. Je viens pour parler de ce fléau. On ne peut plus détourner le regard là-dessus. On peut tous subir ce que j'ai subi. Vraiment une sale affaire. Alors de son côté, le sénateur Joël Guériot lui a été mis en examen. La seule chose que l'on sait, c'est que lui-même a été testé positif à plusieurs drogues douces et dures. Ce qui surprend vraiment, vraiment quand on revient en arrière. Vous savez, j'adore sortir des archives, des archives parlantes. Je propose d'écouter un discours de Joël Guériot au Sénat en 2020. Accrochez-vous, c'est surprenant. Si les produits stupéfiants sont dangereux pour la santé de ceux qui les consomment, leurs trafics sont aussi plus généralement néfastes pour l'ensemble de la société. Ah oui, on le sent, c'est un sénateur consciencieux. Il a bien bossé son sujet. Un bon pipeau. Après, on a l'habitude avec les politiques, comme avec Jean-Luc Mélenchon hier en conférence. Le problème, c'est qu'un mensonge, c'est difficile à cacher bien longtemps. La vérité finit toujours par arriver. Dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, c'est cinq minutes plus tard. Écoutez-le parler du conflit israélo-palestinien et de l'ambiguïté des LFI à ce sujet, ne qualifiant pas le Hamas comme un groupe terroriste. Alors, c'est si dur que ça de dire terrorisme ? Ah mais j'aurais pu dire kleptomane. Surtout, n'oubliez pas, la France insoumise est gardienne. De l'unité des peuples. Merci beaucoup Dimitri Vernet, votre zapping politique. Et demain, c'est Charlotte Dornelas qui s'y colle. Merci à vous.